Là le sujet du soir c'est la sorcellerie. Certaines personnes commencent à me fatiguer avec vendre son âme au diable, ne pas la vendre, la louer, ne pas la louer, faire un prêt avec ou sans intérêt. Mugi comment t'as fait ? Est-ce que t'as sacrifié tes parents ? T'as vendu ton père ? T'as mangé la cuisse de ta tante ? Est-ce que t'as mangé l'oreille de ta petite soeur ? Est-ce que t'as troqué quelqu'un de ta faille ? Et souvent ces trucs là malheureusement c'est les noirs qui ramènent ça. Les africains, les noirs ou les arabes. Il y a que vous que j'entends dire ça, c'est un truc d'ouf. Pourquoi vous n'allez pas saouler Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et tous les autres ? Donc eux ils ont travaillé, ils n'ont pas troqué leur âme au diable, eux ils ont bossé, eux c'est normal, ils ont bossé, il n'y a pas de diable. Je vais vous dire un truc, c'est avec des paroles comme ça, des conneries comme ça que les africains resteront toujours derniers et derrière. Donc quand un africain réussit, il a vendu son âme au diable, il ne peut pas travailler, ce n'est pas possible. Donc si je suis votre raisonnement, les noirs, les arabes ne peuvent pas réussir en dehors de la sorcellerie, c'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est ça. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a certaines familles qui se font massacrer, qui se font tuer parce qu'ils sont soupçonnés d'être des sorciers, quand ils ont un enfant qui réussit à l'école ou ailleurs. Donc arrêtez vos conneries de sorciers, d'illuminatis, de vidéos sur Youtube, des trucs d'abrutis, lève-toi, taf, bosse, travaille ton truc, tu veux faire du son, du cinéma, ben lève-toi, bosse. Vous savez, ça c'est typiquement le truc du jaloux, de l'envieux, du mec qui a la rage, il n'a pas réussi, il n'y arrive pas, donc il se dit, donc lui il a forcément fait de la sorcellerie, c'est pas normal, tu vois. Je vois des commentaires, ouais, Gims, ne répond pas, attrapesse pas à leur répondre, machin, etc. Non, je suis obligé, je suis obligé de répondre, moi je vois des messages que vous voyez pas, c'est choquant, c'est trop, je suis obligé de prendre la parole. Bref, continuez à croire que c'est de la sorcellerie que ça tombe du ciel ou je sais pas quoi, vous allez attendre longtemps. Ready, go, ma chérie, suis-moi, je peux te parler, fais ton avis. Cette voiture, comme toutes les machines mythiques de Johnny, portera le même numéro, JH666. Bah, JH c'est moi, c'est... Oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis sur 666, c'est... ben c'est le diable. C'est 666. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ouais, les mots, quoi. Ouais, pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui a mal à éviter, voilà. J'ai un pied de nez à la mort. Vous portez autour du goût un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade. C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire ? Non, non, pas du tout. Je les converse avec le diable tous les jours.